bonjour les amis vous espère que vous allez bien alors je voulais aujourd'hui faire un petit sujet sur la tenue en main des stylos plumes alors la première chose à comprendre c'est qu'on a tous des mains différentes donc moi j'ai des gros droits des grosses mains pleines de doigts comme on dit il y en a qui ont des mains plus petites plus grosses plus fines avec des doigts plus longs chacun va avoir une tenue différente en plus à l'école on apprend à tenir alors même les stylos billes excusez moi si je prends un stylo billes on tient chacun le stylo d'une façon différente moi on m'a appris à le tenir comme ça comme une espèce de trépied de pince à trois bouts avec le majeur qui est dessous qui sert de base et l'index et le pouce qui sont dessus et qui appuient pour que ce soit bien stabilisé et c'est comme ça que moi j'ai ma ma précision on m'a appris tel que j'ai appris je tiens assez proche de la pointe il y en a qui tiennent le stylo beaucoup plus loin il y en a qui écrivent carrément comme ça j'en ai vu et qui ont une belle précision si parfois une très belle écriture souvent assez délié avec le stylo plume c'est la même chose qu'est ce qui va intervenir dans la tenue du stylo plume on va prendre le stylo plume le plus le plus classique possible par exemple par exemple par exemple ce qu'ils appellent ça maintenant le allure waterman ça ça voilà ça que c'est les stylos à pas cher comment comment ça se tient ici il ya sur le bout du stylo une petite un petit renflement voyez ça on appelle ça la section et au bout de la section il ya un petit renflement ici pour celui là pour que le doigt sache puisse sache où il est sans avoir besoin de regarder parce que c'est ça l'idée c'est de pouvoir positionner sa main et pour moi effectivement ça se positionne exactement sur sur le petit renflement là et je vais pas m'approcher de la plume puisque ce petit renflement fait fait barrage pour pour m'empêcher de toucher la plume et donc de prendre de l'encre sur les doigts le problème des stylos plume c'est que quand on tient trop près comme moi de la plume on a tendance à se mettre plein d'encre sur les doigts il ya des stylos qui pour moi sont des sont des générateurs de deux doigts ancrés si on prend d'autres exemples allez on va prendre un pilote voyez de la même façon ici et un petit renflement au bout de la section métallique là voyez le rond métallique qui qui fait que mes doigts vont se positionner bien bien en bon endroit pour pouvoir écrire confortablement alors je me rends compte en vieillissant que mes doigts s'éloignent un tout petit peu du bord au début j'étais vraiment complètement dessus parfois trop dessus au point effectivement d'avoir de l'encre sur les doigts mais petit à petit je me rends compte que pour avoir plus de d'amplitude dans le mouvement mes doigts cette s'éloigne un tout petit peu que je prends souvent maintenant au tiers inférieur de la section est plus tout au bout de la section ça dépend aussi des stylos ça dépend du poids des stylos alors le poids des stylos l'autre jour je me suis amusé à faire une vidéo je vous ai pas mis parce que finalement je disais beaucoup de bêtises au début à propos du poids des stylos le cap laisse par exemple il est horriblement lourd et je pensais que ça intervenait beaucoup sur le sur le sur la tenue et en fait pas du tout mes doigts se positionnent excessivement bien le long justement de du bord de du corps voyez ici le bout juste après le clip mes doigts se positionnent là spontanément et et pour moi c'est extrêmement confortable même si le stylo est particulièrement lourd il vient tomber pouf sur le sur le poignet exactement comme il faut pouf voilà et moi ça pour moi c'est extrêmement confortable alors qu'est ce qui est moins confortable alors honnêtement ce qui est moins confortable il est absolument joli je trouve absolument super mais ce pen bbs dont je ne sais plus le numéro c'est celui à dépression je vous retrouverez et ben franchement il n'est pas horriblement lourd mais vu vu comment il tombe sur le sur le poignet moi je j'ai plus de mal à j'utilise uniquement pour le rouge donc c'est vraiment pas grave mais mais je l'utiliserai pas justement pour écrire longtemps qu'est ce qui est très très confortable effectivement des stylos très léger et un peu vintage il avait quand même des savoir-faire assez incroyable là celui là il est tout petit c'est un pélican des années 50 je crois et ou même un peu avant et est vraiment ça c'est ça c'est extrêmement confortable et il y a toujours ce petit renflement vous voyez là au bout celui là je peux l'utiliser pendant des heures sans aucune fatigue donc voilà donc il faut faut les essayer alors ça c'est clair que chacun et puis ça évolue dans le temps ça évolue dans le temps quand on commence à écrire on reprend effectivement moi j'ai repris les habitudes et les sensations que j'avais à l'école et en fait au fur et à mesure je pense qu'à l'école on est on est plus crispé sur ce qu'on doit faire et plus tendu et plus pressé aussi et et en fait quand on commence à écrire un peu plus pour le plaisir on peut effectivement laisser la main à la main se positionne différemment donc je vous dis moi je suis remonté un tout petit peu j'étais vraiment mais collé aux collés à la plume et tout le temps les doigts plein d'encre et maintenant plus du tout donc donc voilà ça dépend aussi des stylos bien sûr oui il ya d'autres stylos les stylos qui sont étonnamment confortable moi j'ai été très surpris de voir à quel point je trouvais le le lami 2000 confortable alors il ya vraiment ce sweet spot ce qu'ils appellent le sweet spot c'est à dire une petite zone de confort alors c'est la zone de confort c'est pas lié à la tenue c'est au c'est au fait que la plume elle est un peu trop large elle a été elle a été préparée et elle a une petite forme un peu comme ça quand elle touche le papier et en fait si on n'est pas tout à fait droit sur la feuille de papier et ben on va on va on va appuyer un peu plus sur le côté gauche sur le côté droit et en fait l'ancre qui arrive par ici et ben il touchera pas on aura un truc qui va se retrouver comme ça et on touche ici et en fait il faut vraiment redresser la plume en bougeant juste la main bien sûr pour que l'ancre et se dépose ici et une fois qu'on a pris le coup ça marche bien mais c'est vrai qu'au début c'est un peu déstabilisant parce que souvent avec d'autres plumes c'est plus tolérant et on peut se permettre d'avoir un angle un petit peu un petit peu sur le côté et là pas du tout il faut vraiment être à plat sur le sur le papier et et là du coup c'est extrêmement agréable mais effectivement il est bien il est bien pensé et en fait les deux petits clips gauche et droite qui font clic clic dans le capuchon quand on le referme moi ils m'aident vraiment à positionner mes doigts dessus c'est grâce à eux que je sais justement que comment je comment le poser pour ne pas faire le sweet spot bon je crois que c'est tout pour la tenue faut essayer les stylos c'est d'une grande banalité je suis désolé mais oui essayez les allez bisous